Bonjour, Pierre-Marie, naturopathe agréé, homéopathe et praticien de technique Bowen installé à Montréal. Écoutez, je vais vous présenter aujourd'hui une question fondamentale que je vais intituler « Peut-on guérir de l'insomnie ? » Je vais vous donner quelques éléments de présentation globale et évoquer un témoignage fort intéressant. Une personne sur quatre, ce sont les statistiques, souffrent de troubles du sommeil. Énorme, une personne sur quatre. À plus de 65 ans, 65% des personnes se plaignent de troubles du sommeil. Plus de la majorité. Ces troubles du sommeil sont souvent liés à des stress. La plus grande partie du stress est pour 23% des gens, toujours dans les statistiques, le produit d'une situation personnelle qui se vit intérieurement et qui se vit dans la vie quotidienne, au domicile. Pour 17% d'entre eux, l'origine du stress est au travail. Tout cela se traduit par l'insomnie. L'insomnie est sans doute le plus grave des problèmes dans l'hygiène de vie, car le corps se détruit dans la journée. Il y a un mouvement de destruction des cellules qui se passe dans la journée par l'oxydation, par l'encrassement. Et il y a un mouvement inverse qui se crée pendant la nuit. Le corps se dégrade dans l'activité, se régénère, se reconstruit dans le sommeil. C'est une loi fondamentale de la nature. Et observez les animaux qui vivent autour de vous, observez votre chien, votre chat, regardez à quel point il a besoin de dormir. Regardez les nombres d'heures de sommeil qu'il s'octroie. Bon, alors, trouble du sommeil, réglé par quoi ? Par la chimie, par les anti-anxiolytiques, par les antidépresseurs, par les somnifères ? Bon, vous savez que ce ne sont pas des solutions. Ils agissent sur le symptôme, surtout pas sur la cause. Ils encrasent votre organisme, ils l'oxydent. Et certains d'entre eux sont sérieusement suspectés de déboucher à long terme sur des maladies de dégénérescence. Donc, quand on ne peut pas s'en passer provisoirement, allons-y. Mais surtout, il ne faut pas s'installer à long terme dans ces solutions. Et quelles sont les autres alternatives ? L'une d'entre elles que je pratique est celle de la technique Bowen. Et je vais vous présenter le témoignage d'une dame qui est proche de la retraite et qui souffre d'insomnie depuis 23 ans. 23 ans à avoir des perturbations du sommeil, à ne pas arriver à s'endormir, à avoir besoin de somnifères, à se réveiller dans la nuit, à ne pas arriver à s'endormir, à se lever tôt. Bon, je vous lis là les résultats au fur et à mesure des séances. Après le deuxième soin Bowen, cette dame me signale un bien-être pendant trois jours et qu'elle s'endort facilement, qu'elle vit un calme intérieur. Après le troisième soin, elle me dit que je ne prends plus de médicaments pour m'endormir. Je m'endors tout de suite. Et ma nuit de sommeil commence à 10h du soir et finit à 6h du matin. Après le quatrième soin, elle me dit s'endormir entre 9h30 du soir et 10h du soir. Et si elle se réveille, elle se rendort facilement. Après le cinquième soin, elle me dit que le sommeil est toujours bon, il est régulier. Elle va se coucher spontanément. Le sommeil, elle va se coucher et s'endort. Après 23 années d'insomnie, que pensez-vous de ce résultat ? Alors, je vous invite à visiter mon site améliorermasanté.com Et puis, cherchez un praticien Bowen près de chez vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada